C'est-à-dire que les musiciens de rock'n'roll ainsi que sont nés les premiers retours de scène. Aujourd'hui, les retours de scène ont des haut-parleurs très spécifiques et sont placés sur le devant de la scène, tournés vers les musiciens. Leur fonctionnalité offre une solution d'écoute idéale aux musiciens qui ont besoin d'entendre ce qui se passe sur scène. Les systèmes de retour personnel, comme le Shure PSM, ont été développés pour aider les musiciens à surmonter les divers enjeux liés au monitoring sur scène. Mais qu'est-ce que le système PSM ? Le système PSM prend un mixage de retours individuel et l'envoie directement aux musiciens concernés, sans affecter l'écoute des autres musiciens sur scène ou celles du public. Il y a beaucoup de raisons qui font du système de retour personnel un choix incontournable pour les musiciens. Les instruments comme la guitare ou la basse sont généralement amplifiés avant d'être routés vers la console, tandis que la batterie, naturellement puissante, ne nécessite aucune amplification. Affronter un tel volume sur scène est souvent un défi insurmontable pour les chanteurs. En utilisant un système PSM, les musiciens sont isolés du volume sur scène, avec leurs oreillettes professionnelles phoniquement isolantes. Cela permet aux musiciens d'atteindre une expérience d'écoute normale proche de celle d'un studio d'enregistrement. Le Larsen se produit quand le son d'un micro amplifié interagit avec lui-même et est réamplifié. Cela génère une boucle de Larsen. Il est facile de comprendre combien cela peut rapidement poser des problèmes quand on utilise des retours de scène, mais avec le système PSM, les haut-parleurs sont dans vos oreilles, et donc isolés du micro. Cela assure une protection contre les boucles de Larsen. Un autre avantage du système PSM est que quand il est correctement utilisé, il peut vous aider à travailler avec moins de niveau d'écoute, ce qui est bénéfique pour la santé de vos oreilles. Plus vous vous exposez longtemps à de fortes pressions acoustiques, plus votre audition est susceptible de se détériorer. Mais le système PSM et ses oreillettes phoniquement isolantes permettent aux musiciens de bloquer le volume bruyant de la scène et de contrôler eux-mêmes le volume de leur retour. De plus, la plupart des chanteurs qui essaient de compenser le fort volume des retours de scène ont tendance à chanter plus fort que de raison. Cela peut rapidement amener la voix à se casser. Comme le PSM amène la voix directement dans les oreilles du chanteur, tout en l'isolant du volume sur scène, il n'a pas à la pousser plus fort pour s'entendre. Un avantage unique du PSM est la façon dont il assiste l'ingénieur du son de façade qui a déjà bien assez de travail avec les puissants volumes des amplis de scène à gérer. En ajoutant des retours de scène avec de forts niveaux de volume, on peut faire perdre le contrôle du mix à son ingénieur du son. En réduisant les niveaux de volume sur scène, le PSM facilite le travail de beaucoup d'ingénieurs. Les retours de scène sont encombrants et lourds. Si vous avez à en transporter deux ou trois, vous risquez à coup sûr le mal de dos. Le PSM peut lui facilement être rangé dans un sac ou un rack et vous faire gagner de l'espace précieux au chargement. Les retours de scène ont un rayon d'action limité. Si vous vous éloignez de quelques pas de votre retour, vous ne serez plus en mesure d'entendre votre mix. Mais avec le système sans fil PSM, le mix vous suit partout, où que vous soyez sur scène. Le PSM vous donne le contrôle direct de votre propre mix avec le Mix Mode. Là où l'ingénieur du son des retours devait encore ajuster lui-même le mix, le musicien peut désormais prendre le contrôle sur l'ensemble des volumes. Dans certains cas, il peut même ajuster le panoramique ou choisir complètement un autre mix. Comme vous l'avez vu, le système PSM présente de nombreux avantages par rapport au système de retour de scène. Configurer le système Ear Monitor PSM 300 est pratiquement un jeu d'enfant. Il est un jeu d'autre en ce temps,